Hello les amis, comment ça va c'est le Parisien ? Bon alors, ce match Milan-CPG vient de se terminer, défaite de nos rouges et bleus 2 buts 1. A San Siro, lors de la quatrième journée de phase de poule de la Ligue des Champions, le seul but de nos parisiens est inscrit par Milan-Skénia au début de match. Et après, plus rien. On relance le Milan-C dans la poule. Le classement c'est Dortmund 1er, 2ème nous, donc Paris, 3ème Milan et 4ème Newcastle. Voilà, sachant qu'on a un point de retard sur Dortmund qui est premier, qu'on a un point d'avance sur Milan et deux points d'avance sur Newcastle. Donc ça va être compliqué. Le prochain adversaire du Paris Saint-Germain, qui sera Newcastle en Ligue des Champions, Parc des Princes, ça fait vraiment les chances. Parce que ce soir, on menait un 0 grâce à Milan-Skénia. Et après, on se fait revenir au score. Et puis ensuite, voilà. Et puis après, et puis après, et puis après, Giroud met un but de la tête. Franchement, il bouffe au Skénia. Qu'est-ce qui s'est passé les mecs au milieu de terrain ? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir ? On s'est fait bouffer au milieu de terrain. Franchement, vous n'avez pas existé. Ou Garté, Vitinha et Zahir Emery, vous n'avez pas existé ce soir les amis. Franchement, ce soir, vous avez été 0. 0. Et franchement, Mbappé, ce soir, tu as été 0 aussi. Il faut le dire. Mbappé, ce soir, tu as été mauvais. Tu as été mauvais. Kolomouni, tu as été 0. Le meilleur attaquant parisien ce soir, en première première, c'est Dembélé. Pour le coup, il met une super frappe sur la barre transversale. À 1 partout. Ça aurait pu tourner en notre faveur. Il met une super frappe sur la barre. Ensuite, en deuxième mi-temps, Kangin Lee est rentré. Mais putain, le Coréen, il est magnifique. Quel joueur, quel joueur. En 20 minutes, il a plus montré que Mbappé en 1h. Et c'est vrai. C'est vrai qu'on ne va pas se charner sur Mbappé. On va dire les Kolomouni aussi. Mais voilà, Kangin Lee a touché le poteau aussi. Donc, on met la barre, on met le poteau, on perd de 1h. C'est comme ça. C'est dommage. Mais voilà, c'est une saison compliquée. C'est une saison très compliquée. Deux victoires, deux défaites en Champions League. Les deux victoires, c'est au parc. Les deux défaites, c'est à l'extérieur. Donc, voilà. C'est compliqué cette année-là, Calif. C'est très, très, très compliqué. Et comme j'ai dit, franchement, Ousmane Dembele a mis la barre. Et donc, Kangin Lee a mis le poteau. Voilà, Dembele a été moins bon en deuxième mi-temps. Mais il a fait une très bonne première mi-temps, Dembele. Voilà. Skriniar, Marquinhos. Voilà. Skriniar, ça saut un peu son match, le but. On a eu du déchet au milieu de terrain. On s'est fait bouffer. C'est dommage. C'est dommage de perdre 1h. On gagnait. On était quasiment qualifiés. On faisait match, on était premiers. On laissait 1h à distance. Et voilà, on se met encore en difficulté. On perd de 1h à 1h. C'est compliqué, franchement, c'est compliqué cette saison. En Champions League. Voilà, voilà. Mon homme du match, franchement, Donnarumma, malgré la pression qu'il a eue, Donnarumma a fait son match. Il nous a sauvé deux fois. Sur le coup franc de Théo Hernandez et à la fin, sur une frappe d'un genre milanais qu'il va chercher. Pour moi, 1h, homme du match, Donnarumma. En 2h, je vais mettre Dembele comme ça, quand même, pour sa première mi-temps parce qu'il met une super frappe sur la barre. Il a percuté, il a dribblé. Il a fait un super match, Dembele. Et en 3h, je vais mettre Kangin Lee parce qu'il est rentré, mais il a fait plus que certains qui étaient déjà là depuis tout le match. Donc, je vais mettre Kangin Lee qui vraiment m'impressionne de match en match et puis son action quand même est le poteau. C'est dommage. C'est dommage parce que, franchement, il aurait mérité de marquer Kangin Lee. Voilà, voilà. Après, je suis déçu de Dembappé, je suis déçu de Colomani, déçu de Ramos qui ne montre rien. Gonzalo Ramos, il ne montre rien. Hernandez a fait un mauvais match. Hakimi a fait un match moyen. Achraf. Hernandez n'a pas été bon du tout. Après, Fabien Druse, elle est rentrée. Elle n'a rien apporté. Kangin Lee a beaucoup apporté qu'elle est rentrée pour le coup. C'est le seul. Parce que, franchement, quand on voit les rentrées de Gonzalo Ramos, ça fait peur. Parce que Ramos, ce n'est pas possible. Ce n'est pas le Ramos de Benfica qu'on a. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas lui. Donc, voilà, les amis. Une défaite encore du PSG en Ligue des champions. Voilà, de 4 matchs, de 2 victoires, de 2 défaites. C'est là qu'on te l'a mis lancé. Ça fait mal parce que ça relance tout groupe. Et il faudra vraiment battre Newcastle au Parc des Princes dans 2-3 semaines pour mieux se placer pour la qualification et après assurer la qualif à Dortmund au final de la part. Ça va être dur. Mais moi, j'y crois toujours. Mais j'espère que nos joueurs vont se réveiller parce que ce soir, je n'ai pas vu un joueur qui mérite par exemple Mbappé. Lui, il veut être ballon d'or. Il veut que ce soit le PSG de Kén Mbappé. Moi, je n'ai pas vu un PSG de Mbappé ce soir. Voilà, Mbappé a été transparent ce soir. Il a loupé de face à face. Et un joueur de sa trempe doit les mettre au fond. Et quand on voit le match côté Milan de Raphaël Léao, qui était exceptionnel, qui est pour moi l'homme du match, c'est comme ça que Mbappé aurait dû être ce soir. Nous faire montrer que le PSG peut être sur le toit de l'Europe grâce à Kylian Mbappé. Si vraiment qu'on soit son PSG, ce n'est pas le cas. Donc sans un grand collectif, on n'y arrivera pas. Et j'espère vraiment qu'on battra Newcastle dans 2-3 semaines au Parc des Princes. Parce que sinon, à nous l'Europa League, ou même à nous, rien du tout. Voilà. Donc c'est la première fois aussi sous l'air QSI que le PSG perd 2 matchs en face de poule. Voilà. C'est aussi une indication. Donc, il faudrait peut-être se réveiller les mecs. Voilà. En tout cas, bravo Djidjo pour ton retour. Ce n'était pas facile. beau match. Tu as fait un super match. Et voilà. En tout cas, allez Paris. Et nous les supporters, on sera toujours là. Prochain match, samedi 17h contre Reims. Allez, salut les amis. Sous-titrage ST' 501